Musique Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, dans tout l'eau. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, le petit frère de Globemun, la grosse boîte. Pour ceux qui connaissent, j'ai déjà eu la grosse boîte, mais c'est pas parce que c'était pas un bon jeu, c'est un excellent jeu. D'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai acheté son petit frère. La grosse boîte était vraiment trop grosse. C'était difficile pour moi de sortir tout ça, donc je vais décider de m'en départir, malheureusement. Mais, parce que j'ai vu ce jeu qui était sorti l'année passée, puis en sachant que la version française s'en venait, puis tu vois quel beau compromis comparé à la grosse boîte, ça va être parfait. Dans le fait, c'est le même jeu, on voit le même jeu, les mêmes mécaniques, sauf en format plus petit. Donc, là, on va y mettre les mâchoires du lion, une campagne d'aventures fantastiques, entièrement coloréatrice. C'est un jeu édité par Cephalopère pour la version française. Et, on va voir quelques... Ok, je disais donc que cette boîte, il y a quatre personnages, moins que dans sa boîte originale, la grosse boîte, il y avait une multitude de personnages, car il y a des personnages qui pouvaient aller à la retraite, mais pas dans celui-ci. qu'on va commencer la campagne avec un ou deux ou trois personnages, ou quatre, et bien, ils vont finir la campagne, il n'y aura pas de retraite pour ces valeureux héros. Donc, c'est un jeu d'un à quatre joueurs pour des parties d'environ 30 minutes par joueur, et âgé de 14 ans et plus. Ok, il y a, il dit ici, le démo des règles en anglais sur Internet. Ok, alors, on va nous voir. Ma grosse boîte, alors, j'ai oublié aussi de vous mentionner que j'en ai profité avec l'achat de la boîte de majetée, ici, le 7 de vignettes à Movin et le plan de la ville, parce que si, qu'une fois la campagne terminée, je voudrais la recommencer, parce que, oui, c'est comme dans l'autre, on va coller des collants sur un plan de la ville, donc, ce serait plus rejoint. Et si je veux le repaire, ou si je veux le remettre, vous pouvez voir, j'ai réussi un 7 complet pour le recommencer. Et ici, j'ai commandé aussi l'insert. Oui, parce que, tellement de matériel là-dedans, à l'intérieur, que j'ai préféré acheter tout de suite l'insert, ça va plus, plus facile. J'adore voir les full-dose base. C'est très léger et très, très peu dispendieux, comparé aux ceux en bois. Ok. Alors, allons-y. Contre ça, vous pouvez voir, là, que la boîte est plein. Vous voyez que le couvercle ne ferme pas, justement, mais lorsque tout sera dépunché et bien rangé dans l'insert que j'ai acheté, tout devrait fermer adéquatement. Et, c'est une belle boîte, hein? Oh, j'oublie ici de montrer qu'à l'intérieur, il y a offert dans cette boîte, de 2020, un trou dans le mur qui, 28 pages, je crois que c'est des scénarios supplémentaires qu'on nous offre en bonus. Si c'est pas ça, ça c'est pas, on va voir, peut-être, comme petit livre d'aventure, une histoire, qu'on va voir. Belle boîte, solide, très épaisse de carton, un peu fini de laisser. Donc, c'est très beau. Ok, là, on a ici un petit Bienvenue à le Monde de Gloomhaven où on lui présente, en gros, le matériel. Ok. Ensuite, ici, ah, c'est ça, un trou dans le mur. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est une bande dessinée. Ok, ce n'est pas des scénarios. C'est une bande dessinée. Ok. Ici, on a le guide d'apprentissage du jeu qui, où on apprend rapidement, je ne sais pas si rapidement ou quand même assez étoffé. il y a quand même quand même 30 pages, 30 000 pages en tout. Les règles du jeu. Mais d'un moment que je ne pars pas de rien parce que j'ai joué avec la grosse boîte et je joue aussi sur sur Internet sur 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 On est contre team. Et moi et mes amis, on joue d'ailleurs, j'ai joué avec Maurice, mon ami Maurice. Et puis, c'est ça, ça fonctionne la même chose sur Internet. Ici, on a le glossaire. Je vais passer assez rapidement si on explique tous les mots-clés du jeu. OK. Et là encore, c'est combien de pages? Même chose, 31 pages aussi. Ici, on a le livret complémentaire de Scénario. Ah, OK, c'est une émission où on va avoir ajouté les parties de la map sur l'autre map qui est dans le grand livre de Scénario. OK, ici. C'est-à-dire que si, ici, ça nous dirait dans les explications d'aller à telle page et de rajouter un morceau supplémentaire de la map. Ici, comme ça. Alors, c'est pas ça, mais c'est un exemple que je donne. Donc, si pour agrandir finalement le plan des scénarios c'est là-dessus qu'on va jouer c'est ce qui m'intéressait beaucoup ça prend pas de place c'est merveilleux tous les composants qui sont sur le jeu accepté les ennemis qu'on va devoir rajouter mais ça qu'on les indique exactement où les mettre les pions où mettre les pions c'est merveilleux pour ça il devrait y avoir 25 scénarios voilà je passe rapidement parce que je veux dire je pense que tout le monde a vu à peu près comment qu'est-ce que c'était que Drew Maywood ici on a les points de dommage de 1 3 et 10 points la monnaie puis l'autre que les ennemis vont laisser par terre ce sont les élimines les pièges qui sont dans les pions d'état je ne les nommais pas tous des cas puis les 6 éléments là pareil comme dans le jeu où on peut avoir des effets avec nos cartes ça je crois que c'est du poison ou des nuages de poids empoisonnés les pions d'étorce qu'il y en a plusieurs et bien sûr les ennemis tous les petits standee gros et petits très bien fait qui perdent dans l'autre le fameux plateau où on va placer nos éléments ici encore les ennemis ici on a des éléments de décor je crois qu'ils appellent de monticules de pierre ou de bois ça c'est quoi que c'est lorsqu'on va couvrir les portes on va pouvoir indiquer avec ce pion que la porte elle est ouverte ça c'est tous les noms des ennemis et des héros pour savoir dans quel ordre qui va jouer en premier donc c'est un petit rappel parce que vous savez quand on joue ça joue par le numéro de la carte la carte la plus petite et que le plus petit numéro va jouer en premier le deuxième le joueur ainsi de suite et donc on va mettre ces petites plaquettes là en ordre du plus petit au plus gros pour savoir qui va jouer en premier alors c'est bien fait pour ça la fameuse carte vignette que j'ai en double que j'ai acheté le fameux plan vous avez-le lui-ci je vais l'avoir en double c'est du carton très solide c'est bien parfait les fameuses roulettes de poigny qui ont l'air pas mal mieux que que dans genre oui c'est dans les originaux de boîte on faisait ça ils se roulaient on avait l'impression que je voyais la roule la truce donc c'est parfait tous comme ça je pense qu'ils ont bien appris leurs leçons avec ce petit problème là qu'ils ont eu au début je prendrais un petit insert comme ça mais je pense que je ne veux pas m'en servir vu que j'ai vu que j'ai l'insert je ne pourrais pas tout vous dévoiler bien sûr parce que il y a certaines choses qui sont secrets comme les petites boîtes ici c'est nos personnages si je peux réussir oui bon ici on a nos 4 personnages ça je peux les montrer puis on a un badge je regarde là super bien détaillé très beau bon plastique aussi je ne me souviens plus de la grosse boîte comment tu l'étais les figurines ici on a quelques autres t'as envie avec on dirait une espèce de courant des bois ok ok ici ici oh petite petite figurine ce qu'on a là dans la main c'est assez petite c'est pas grave c'est pas la grandeur ça peut avoir un gros pouvoir c'est pas la grandeur c'est un archer avec son bouclier très belle figurine très 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 belle super donc c'est nos 4 personnages qu'on peut avoir dans ce jeu moi étant donné que je vais jouer seul probablement que je vais utiliser seulement 2 personnages ça c'est des bois que je ne peux pas ouvrir vous voyez il fait des lettres A C ici c'est B et D donc je ne peux pas les ouvrir c'est seulement dans le scénario qu'on va m'indiquer quand les ouvrir les cartes les stades dit les blancs c'est pour les monstres ordinaires les jaunes c'est pour les élites pour ceux qui connaissent de l'eau et mule des petits sacs que je n'ai pas à m'en servir mais tant mieux c'est toujours pratique quand je disais des cartes des cartes encore il y a encore des cartes je vais les mettre de côté je pense que oui je peux les ouvrir ici les fameux cartes de monstres qu'est-ce qui est tombé ici ça je ne sais pas c'est quoi je crois que c'est un pour des intercalants oui ce sont des intercalants qu'il y en a d'autres ici là ici ça c'est les enveloppes pour où est-ce qu'on va glisser les monstres dépendamment de niveau et pour marquer des points de marche pour les monstres ok il y en a 4 je vais vous donner les monstres à tantôt on va laisser ça ici et ici ce sont tous les cartes pour nos cartes personnages parce qu'il y a autre chose là-dessus donc je ne vais rien donc je vais tenser ça et on va ouvrir ça peut-être ouvrir juste parce qu'on va être la même chose pour pour tous les autres tous les autres monstres tous les autres héros ok ici les monstres ok ici l'ouverture ici donc on a des petits bords de sang ok je recommence ici j'ai manqué de matrice je croyais que je vais en avoir assez pour toute la durée de déballage mais non j'en ai manqué donc je ne sais plus du tout où j'étais rendu donc je vais j'étais rendu à présenter ici les monstres donc je vais recommencer ici ok donc les tueurs de sang je n'ai pas donné beaucoup de détails sur le jeu l'ouverture ça existe depuis longtemps je crois que la plupart d'entre vous connaissez le jeu donc je présente un peu le matériel sans trop d'explication là et ça c'est les cartes des monstres un tumeur de sang un l'horreur de sang un l'horreur un l'horreur de sang un l'horreur de démon du chaos un diablotin de sang un l'horreur des zélotes donc ça c'est toutes les créatures qu'on va rencontrer là sur le champ de bataille des monstros des monstrosités ratines monstrosités de sang pillard de pillard vermil vermil quelque chose comme ça un vase noir ok un vase on va le mettre contre un vase mais oui cadavres réanimés l'esprit réanimé éclairage vermiligne Japletin noire et golem de pierre de l'autre ici du bupère géante en derrière c'est la méture mais plus forte parce que vous avez niveau 1 2, 3, 0 1, 2, 3 4, 5, 6 et 7 donc il y a 4 côtés de chaque de chaque bord de la carte donc j'ai 8 niveaux par monstre malheureusement ils sont un petit peu gondonnés mais lorsqu'on va les mettre dans les enveloppes tout va se réparer tout ça donc c'était bon à propos des cartes maintenant ici on a les cartes de ville vous savez que dans l'autre on a les cartes de ville et les cartes de route mais étant donné que tout se passe dans la ville il n'y aura pas de cartes de route seulement des cartes de ville que l'on va piger à chaque aventure ici est-ce que c'est ceux-là attendez je me trouve peut-être ici là quoi que c'est ceux-là oui c'est ça c'est les cartes de ville donc c'est des malus ou des fois c'est éliminer un bronze grâce à une attaque avec des avantages je pense que c'est des défis qu'on a je ne me souviens plus là d'Omémane même si j'ai joué sur internet comme je l'ai mentionné à l'époque je jouais mais c'était en anglais je sais que c'est rendu en français donc je ne me souviens plus de cette petite passe-là ça je crois que c'est les choses que l'on va gagner oh boy toutes les cartes à faire ok attendez là je vais juste ramasser ça pour ne pas ok c'est bon je ne devrais pas qu'il est dessus avec mes pieds ok ça c'est les cartes qu'on va gagner débloquer ou acheter avec l'argent ça veut dire qu'on va les gagner et on va devoir les acheter donc ici on a des jumelles des casques de fer les cartes de bonne qualité très douce il n'y a pas de pieds protecteurs mais elles sont quand même assez épaisses donc très bonne qualité cuir bottes patinées bottes cédélées un des culs c'est un bouclier le barteau de lancé le dag empoisonné plan supéré portion de soins portion d'assurance puissance manat amulette crampe d'évocation poulaine transportable ok une poulaine ok pâche de bataille poudre étouffle soins ok je vais aller plus vite regardez il y en a il y en a il y en a donc pour son petit frère de la boîte de la grosse boîte l'ouvainville il y a quand même un bon piquet il y a assez de cartes quand même diversifiées ici on a les cartes de modificateurs pour les monstres je crois parce que pour ceux des héros on les a dans le devoir donc ici les cartes de modificateurs on le voit ici là monstres je crois c'est comme ça et c'est la même chose les des élus plus zéro plus un moins un 10 plus 2 des fois 2 annulé et vous voyez il y en a de ceux-là je ne sais pas pourquoi ce qu'il y en a autant mais c'est tout ah non c'est pas tout pour les monstres il y a d'autres symboles en dessous donc je ne sais pas trop ici moi je vais aller voir tout ça parce que je vais lire les règles donc c'est les cartes modificateurs et encore là je suis pas mal sûr c'est pour les monstres ici c'est les cartes pour savoir qu'est-ce que les monstres vont faire durant leur tour parce qu'eux aussi ils vont pliger une carte savoir leur chiffre savoir à quelle position ils vont commencer leur tour parce qu'ils vont bouger parce qu'ils vont attaquer ainsi de suite il y a des paquets qui existent et ils sont très glissants vous voyez oh ok bon mais ici c'est des cartes de boss d'esprit réanimé ça dépend des ennemis qu'on va affronter diablotin vase noir ça dépend des ennemis qu'on rencontre et comme je disais ici à l'arrière c'est pour savoir qu'est-ce qu'ils vont faire qui a 85 il peut faire une poussée cibler tout l'inverseur adjacent s'il est adjacent puis vous voyez sur cette carte là il ne bouge pas donc s'il n'est pas à portée il fait une attaque plus 1 à une portée de 2 s'il n'est pas à une portée de 2 il ne pourra pas attaquer personne parce qu'il ne bouge pas donc toutes ces cartes là c'est basé là-dessus lui ici se déplace donc comme j'ai dit vous connaissez à peu près tout ça comment ça fonctionne donc je n'irai pas plus loin mais pour l'instant il faut vous dire que les qualités des cartes sont là alors je vais vous montrer un héros ça va être la même chose pour tous les héros donc ici tout le matériel pour le héros on a ici le lanceur de H ok il part avec 10 cartes dans les mains son petit point de vie que c'est mentionné il y a un petit un petit texte pour lui piquer son c'est du carton très solide ça c'est pour indiquer ces points de vie qui sont bien les objets si on a des pions étants on va les mettre ici ici on a les cartes de perdu notre dépense les cartes actives qu'on va voir ici les objets ok c'est vrai que les points de vie c'est les roulettes qu'on a ok donc ça c'est la carte du héros pour la campagne pour prendre des notes des petits petits tablettes comme ça de quelques feuilles et vous voyez ici là stop stop ça on peut pas regarder ça c'est des cartes qu'on va pouvoir modifier notre carte ici de modificateur ok notre main notre main de carte parce que remontant de niveau on va pouvoir récupérer des nouvelles cartes donc celui-là on ne les ouvre pas ok des petits pions ici pour justement on va avoir des cartes où on va pouvoir mettre des pions sur les cartes pour signifier combien de de combien est-ce qu'il reste des fois on peut avoir une carte avec un bouclier ou ce qu'on peut s'en servir trois fois donc on va mettre trois pions dessus et à chaque fois qu'on utilise les yeux on enlève un plomb on peut se dire comment ça marche ok donc le paquet de cartes ici on a une petite carte de rappel carte d'aide de jeu des symboles ok ça ça doit être la main de départ il y en a avec parce que je crois parce que les deux premiers scénarios c'est le scénario d'introduction je crois qu'on commence avec ces quatre-là les petits encadres bleus c'est pour nous dire qu'est-ce que ça sert ce qui est écrit ici dans dans chacun des cases pour nous apprendre à jouer ensuite on aura souvent des cartes bien ordinaires dans notre deck puis là-dessus il y a quoi qu'il y a des niveaux des cartes de départ je me souviens plus attends je n'ai pas regardé je me souviens plus je ne pense pas qu'on ait tout ce paquet-là après donc regardez beaucoup plus ceux-là qu'on va pouvoir modifier après donc c'est le deck du lanceur lanceur de H encore là vous savez comment ça marche je ne vous expliquerai pas alors là on va regarder en détail chacune des cartes ok ensuite les cartes multiplicateurs c'est la même chose que les monstres et là on va pouvoir aussi l'améliorer en enlevant soit des plus zéro des moins un pour rajouter des plus un des plus deux dans ce petit paquet ici donc on a des plus zéro plus un des moins un puis en montant de niveau on pourra enlever des moins deux rajouter des plus un des plus deux qu'il y aura dans ce paquet-là alors voilà c'est c'est ça pour les cartes ici ce que je vais faire c'est que je vais tout serrer dans l'insert que j'ai acheté en même temps et je vous montre ça à la fin ben j'enviens restez là ça sera pas là j'enviens ben revoilà avec tout remonté dans la boîte pour vous montrer comment ça fonctionne avec le Fondo Space c'est pas évident j'ai dû aller voir une vidéo sur YouTube et tu vois qu'il le montre au moins c'est une bonne chose qu'est-ce que j'ai pas mis dans la boîte c'est ce petit paquet-là ici qui nous dit de bienvenue dans la boîte de l'ORN qui nous dit de stop qui disait ceci avant de faire quoi que ce soit d'autre on te présente le matériel ou placer les pions tout ça donc je l'ai pas mis dans la boîte ce que je fais peut-être je le mettrai dans le fond de la boîte complètement en dessous de l'insert pour pas briser cette feuille mais une fois que je l'aurai élu complètement ce sera complètement inutile mais je vais la garder en le mettant dans le fond de la boîte pour pas la briser et j'ai pas mis non plus la petite bande dessinée ici qui est pas nécessaire au jeu mais par contre ça va être très plaisant à lire alors j'ai pas mis ça dans la boîte dans la boîte je vais vous juste montrer ça ferme pas je le jure juste encore je vais vous dire que malgré l'insert beaucoup de choses à l'intérieur et vous allez voir c'est un peu spécial ils ont pas prévu des espaces pis certaines choses alors on a mis ça donc ici la planche des éléments bon je vais pas tout expliquer le déballage que d'une fois donc ça c'est la planche pour les éléments la planche excusez-moi là ici c'est le glaceire le guide d'apprentissage du jeu les autocollants ici on a les scénarios ici les points de vie et Mada pas Mada excusez les points d'expérience que les héros peuvent avoir le livret de scénario tantôt c'est quoi j'ai dit c'est le livret de complément de scénario ça c'est le livret de scénario le planche de la ville le plan de la ville et là on commence avec l'insert il y a beaucoup de places quand même qui restent il y a des choses qui qui vont à des places qui devaient pas aller selon la vidéo que j'ai vue comme c'est ici là c'est ici ça doit rentrer que j'ai vu ça doit rentrer où j'ai ici à cet endroit là mais dans la vidéo la personne qui fait la démonstration les petites plaquettes ici là c'est des jetons d'initiative qui sont beaucoup plus petites que ceux là puis lui il a une version anglaise je sais pas si c'est la version anglaise je sais pas si vous pouvez me confirmer ça ceux qui ont une version différente de la mienne ou parce que dans la vidéo ils sont beaucoup plus petits et ça rentre tout en arrière de ce petit carré là qui c'est le même instant que j'ai vérifié c'est à peu près la même grosseur tout ça ici tout ça et tout ça rentrait dans ce petit carré là c'est ça ici qui doit aller là bon j'ai interféré les systèmes ici qui c'est tout ça d'entrepas d'entrepas ici donc les émissions ici là c'est les les quatre jetons d'initiative des quatre héros donc ils sont à part il n'y a pas de problème on retrouve quelques monstres ici ici aussi je vais sortir ça ici ici on a des cartes j'ai fait j'ai fait une erreur dans la vidéo dans le déballage j'avais pas vu les cartes ici les cartes de ville c'est sûr là les cartes de ville qui n'ont pas les petites que j'ai montré en début de vidéo je vous ai dû le marquer que j'ai fait une erreur je ne les voyais pas dans l'insert l'insert noir carte noire dans l'insert noir je ne l'avais pas vue même qu'à un moment donné mon dieu il manque il manque des cartes tu sais je vais devoir appeler pour me commander des cartes mais donc il était dans l'insert ça c'est les cartes de ville qui vont ici ça lorsque j'aurai sorti les cartes des joueurs je pourrais les serrer ici au mieux à chaque fois de les remettre dans leur boîte donc je pourrais les insérer ici les monstres ici ils sont classés ici comme je vous ai montré il y en a d'autres ici ici il y en a plein chose à noter le carton pas très bon l'épaisseur c'est pas si pire mais le papier déchire lorsqu'on déponge ça laisse plein de petits de petits résidus moi je déteste ça je vais devoir tout enlever ça oui moi je suis malade comme ça enlever ça avec un coupon ben j'aime ça que ça soit bien net mais là je vais devoir faire en sortant de place pour recoller des petits papiers qu'on déchirait malheureusement je vais devoir faire ça dans le bois ici on a les les voyons j'ai une bonne prise il faudrait que je colle je vais devoir coller ce petit morceau là ici que j'ai pas collé ça c'est les pions état ils sont tous ici je colle dans cette petite plaquette là voilà et ici on a les points de vie les points de dommage et l'argent donc ici je vais mettre les monstres ici ici c'est toutes les petites cartes qu'on retrouve dans le jeu que j'ai montré donc je peux remercier ça ici les grandes cartes de chacun des monstres les pièges les cordes les éléments de vent tous les petits tendis et en dessous on retrouve les boîtes des héros et les petites boîtes des héros et les secrets les petites boîtes secrètes ici voilà tout s'insert très 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 bien ok ben des petites modifications à faire pour surtout pour corriger les petites les cartons pour enlever les résidus qui restent voilà ben c'était Glom & Bud mâchoire du lion les mâchoires du lion je vais probablement faire une partie de démonstration pour vous montrer ça mais pas tout de suite j'ai beaucoup de choses à faire avant alors voilà merci d'avoir été là et je vous dis à la prochaine bye bye merci d'avoir regardé cette vidéo